voilà donc maintenant on va venir à ce sujet de réflexion qui était alors on va reprendre le sujet ensemble un changement de vie peut-il être propice à une existence meilleure alors vous présenterez votre réponse de façon structurée et argumentée donc ça c'est la première chose ce qui est attendu et c'est pour ça que ça s'appelle un développement réflexif ou développement raisonné et structuré en vous appuyant sur le texte de Romain Garry ainsi que sur l'ensemble de vos connaissances personnelles et de vos lectures alors là ce qu'il fallait identifier et est-ce que le changement de vie peut-il être propice à une existence meilleure est-ce que là on parle du profit par exemple parce que j'ai des candidats qui m'ont parlé du profit est-ce que le profit est-ce que c'est cela qu'on fuit donc ils ont accès tout leur développement sur le profit là souvenez-vous avec le texte d'Elsa Triolet avec les parkings et ce gigantisme technologique est-ce que si on doit s'attarder sur le gigantisme technologique on va s'attarder durant tout notre raisonnement sur les parkings et bien non comme là on ne s'attarde pas que sur l'argent c'est un exemple qui vient illustrer qui vient donner quelque part un exemple parmi ce changement de vie et bien là par exemple l'auteur le narrateur a choisi de changer de vie parce qu'il veut fuir l'argent mais on ne fuit pas l'argent on ne peut pas changer de vie que pour l'argent comme j'expliquais parfois on fuit la misère parfois on fuit la guerre parfois on a envie tout simplement de se retrouver ou de retrouver un paysage qui nous correspond qui soit en paix avec nous mêmes etc voilà et ce changement de vie peu importe la raison pour laquelle on le choisit est ce qu'il va nous amener une existence meilleure donc c'est ça la question donc il ya bien ce lien cause conséquence changement de vie existence meilleure donc on va se dire en fait il faut que je réponde à cette question donc on me dit de m'appuyer sur le texte de romain garry donc quelque part ça va être est ce que oui on peut changer de vie être plus heureux et peut-être que ben non donc je vais devoir montrer à travers ma réflexion et bien ma façon de raisonner alors moi j'ai choisi un plan alors c'est un plan possible et on va voir qu'il peut en exister d'autres parce que certains peut-être vous pensez à d'autres entrées mais il ya bien en tout cas cette thèse antithèse oui on peut l'être ou non on ne peut pas l'être heureux par rapport à un changement de vie qui est opéré alors ce que j'ai préparé c'est une introduction et l'introduction je l'ai mise avec les différentes parties en couleur pour que vous voyez bien ce qu'on attend de vous parce que je vous le dis au deuxième concours blanc si j'ai des introductions qui ne sont pas structurés ça ne peut pas aller c'est à dire que c'est ce que je vais exiger de vous généralement je n'exige pas de qui que ce soit des éléments mais là ce que je vous ce que j'exige quelque part c'est ce squelette cette trame vos idées ce seront les vôtres il n'y a pas de souci mais ce que je voudrais que c'est que c'est que cette trame vous la respectiez parce que c'est ce qui va petit à petit guider votre guider le lecteur en tout cas c'est ce qu'on attend de vous et dans ce raisonnement rédigé et structuré cette structuration passe par là d'accord donc là on va se fixer cet objectif et petit à petit on amplifiera le contenu mais le contenu ne peut être amplifié que si déjà la base elle peut tenir la route si elle peut maintenir tout cela est ce que vous êtes d'accord ça vous paraît logique alors vous souvenez tout d'abord il y avait la phrase d'accroche la phrase d'accroche ça va donner le ton du sujet et le ton du sujet c'est quoi c'est le changement de vie le changement de vie qui en lien avec cette vie meilleure qu'on va chercher parce que quand on veut changer quelque chose c'est généralement pour quelque chose de mieux donc on peut trouver une phrase d'accroche de ce style il peut en exister d'autres qui n'a pas un jour décidé de changer de vie en quête d'une existence meilleure on peut dire aussi que changer de vie s'est passé à un moment donné dans la tête de tout un chacun tour de la pensée à un moment donné où l'a fait mais en tout cas au moins tout le monde la pensée d'accord donc c'est ça c'est ma phrase d'accroche donc il n'a pas un jour décidé de changer de vie en quête d'une existence meilleure ce changement n'est pas toujours facile à accomplir mais c'est pourtant le choix opéré par le personnage du roman de romain garry et là je présente mon texte je présente mon texte en lien avec quelque part le sujet parce que ce texte n'a pas été choisi au hasard on ne nous l'a pas ramené comme ça on ne l'a pas pondu je dirais que pardonnez moi cette expression juste comme ça c'est qu'il a un lien avec ce changement de vie donc je fais le lien tout de suite d'accord mais c'est pourtant le choix opéré par le personnage du roman de romain garry les soiseaux vont mourir au pérou et là très brièvement je donne des explications sur le sens du texte qui vont montrer ces explications ma compréhension du texte au lecteur au correcteur donc qui décide de fuir un monde en croix à l'argent et où le profit est roi c'est à dire que il dénonce le capitalisme en d'autres termes à cet argent où tout a un prix où on ne pense qu'au profit etc etc il décide de partir pour une île lointaine du pacifique l'île de taratora en laquelle il retrouve tout ce dont il espérait la quiétude de paysages et j'aurais dit même surtout le désintérêt de ses habitants pour l'argent on peut même rajouter surtout parce que c'est ce qu'ils recherchent c'est surtout de désintéressement dont j'avais besoin c'est ce qu'ils ont donc ça c'est ma présentation très bref du texte donc quelque part j'explique ce que j'ai compris et c'est là que peut-être que le correcteur dira oh la 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 candidate ou le candidat n'a pas du tout compris donc quelque part voyez ça donne le ton de ce que vous avez compris ceci nous amène à nous demander et là je vais introduire mon problématique si comme ce personnage nous aurions la garantie de trouver une vie meilleure si nous décidions de changer de vie et là je ne vais pas axé ma problématique sur l'argent ou le profit parce que peut-être que dans ce que je vais donner tout ne sera pas basé sur l'argent et je l'espère parce qu'il va falloir sortir de cet exemple donc ceci nous amène à nous demander si comme ce personnage nous aurions la garantie de trouver une vie meilleure si nous décidions de changer de vie ça c'est la problématique mais là une fois que j'ai donné la problématique je vais y répondre et comment répondre alors là je vais guider mon lecteur en d'autres termes voici la question que je me pose et comment je vais vous y amener pour avoir des réponses donc dans une première partie nous axerons notre raisonnement à voyez là une répétition sur les raisons nous axerons notre développement plutôt que des raisonnements parce que sinon ça fait répétition sur les raisons qui nous poussent à croire que le changement de vie procure une existence meilleure et dans une seconde partie nous l'axerons sur le fait qu'il est parfois synonyme de regret ce changement de vie d'accord donc quand je lis la copie du candidat je me dis ah en fait il va faire une partie où oui ce changer de vie amène à une vie meilleure et dans l'autre il va nous montrer que changement de vie parfois rime avec regret d'accord est-ce que vous voyez un petit peu cette structure là de l'introduction moi la structure je la comprends je la vois bien mais dans la deuxième axe là la deuxième partie j'avais l'impression c'est un peu éloigné du texte puisque justement dans le texte il n'exprime pas encore de regrets oui alors par contre regarde bien le sujet vous présenterez votre réponse de façon structurée argumentaire nous appuyant sur le texte de romain garry ainsi que sur l'ensemble de vos connaissances personnelles et de vos lectures dire qu'on ne doit pas axer exclusivement notre argumentation sur le texte de romain garry donc on peut faire une partie avec le texte et une partie avec nos connaissances et je pense qu'il fallait qu'il y ait un équilibre quand même non pas du tout alors non et souviens toi aussi avec la grande barrière de jean gionneau il fallait aller chercher des éléments pour comprendre ce que voulait dire la grande barrière et nous interroger sur la pertinence de cette expression à l'époque actuelle donc ça veut dire que je peux aussi très bien me détacher du texte de romain garry aller chercher des éléments dans ma culture littéraire ou autres qui vont venir peut-être en confrontation avec cette idée en fait mon raisonnement appartient il y aura autant de raisonnement rédigé que d'individus ce sera votre raisonnement rédigé et maintenant on vous pose une question comment vous allez vous y répondre c'est ça en fait donc parfois on va chercher des éléments du texte parfois on va s'en défaire mais bien entendu marie laure et tous les toutes les autres ce texte doit servir d'appui si vous ne citez aucunement le texte dans votre développement réflexif ça c'est pénalisant voyez si vous nous parlez de si vous parlez de plein de choses sauf du texte et là on va se dire ben là c'est c'est pas possible là vous n'aurez pas la moyenne vous serez même pas je crains d'avoir un 2 ou 3 sur 10 par exemple d'accord voilà donc je j'ai pris des petites problématiques des copies et là on va étudier ensemble alors une problématique dès lors la recherche de soi un postel un changement radical de vie alors là on va pas dire ce qui va pas c'est pas ça le plus important de on se peu importe qui la copie mais la recherche de soi un postel un changement radical de vie est ce qu'on est sur la recherche de soi on va reprendre le sujet un changement de vie peut-il être propice à une existence meilleure j'ai bien compris que la candidate du coup elle se dit l'existence meilleure c'est se retrouver mais ce que c'est se retrouver tout le temps non c'est aussi parfois retrouver ses fans sa famille ou retrouver un cadre de vie plus agréable alors que pourtant on est très en phase avec nous même voyez donc là voyez c'est une erreur d'axer la problématique sur la recherche de soi comme certains ont taxé la problématique sur le profit d'accord là on a une problématique en quoi un changement de vie peut être propice à une existence meilleure là je dirais que la candidate ne prend aucun risque c'est à dire qu'elle a repris le sujet et ça c'est un peu pénalisant parce qu'on se dit que reprendre le sujet le remettre en problématique c'est pas vraiment c'est vrai que c'est une question qu'on se pose mais il faudrait le reformuler au moins voyez dire que le changement de vie existence meilleure il va falloir retrouver des synonymes mais en tout cas le sens de la question c'est celui ci mais comme ici par exemple aurions nous la garantie de trouver une vie meilleure si nous décidons de changer de vie par exemple sans reprendre les termes tels qu'ils sont formés dans la question on les a changé et ça garde le même sens donc alors ensuite on a une autre copie donc il semble aujourd'hui qu'un changement de vie se soit développé dans cette société qu'en est-il exactement ah oui à la recherche d'une vie meilleure qu'en est-il exactement changer de vie est-ce toujours favorable et propice à une vie meilleure donc là on voit bien que c'est un peu modulé mais pas vraiment un mais c'est déjà pas mal parce qu'au moins la candidat a une problématique elle est plutôt dans l'axe de travail et là une autre en quoi le changement de vie et le confort entretiennent tels une influence réciproque alors là le changement de vie c'est bien mais ce qu'on parle de confort la vie meilleure est ce que c'est être une vie confortable et là vous êtes bien embêté parce que du coup dès que vous allez parler d'autre chose à être hors sujet parce que vous n'aurez même pas guidé le lecteur on saura même pas où est ce que vous allez et on va dire que ça va dans tous les sens du coup le début et voyez ce squelette là ces couleurs vont vous aider d'accord et c'est pas fini alors on continue donc ça c'était les problématiques alors il ya un plan que plan possible parce qu'on a toujours plein d'autres donc moi je serai dans la thèse de dire oui le changement de vie progure une vie meilleure et non il est parfois synonyme de déception de regret d'accord donc ça c'est sur votre brouillon parce que j'ai des j'ai vu des candidats par exemple qui m'ont donné le plan tel que là vous l'avez en face de vous sur votre copie grand 1 et puis elle a écrit ou elles ont écrit petit 1 on écrit donc tous les petits 1 les grands 1 les grands 2 disparaissent d'accord ça c'est ultra pénalisant ça aussi c'est un raisonnement rédigé et structuré et quand on dit rédigé c'est qu'il n'y a pas de plan apparent enfin en petit 1 petit 2 petit 3 c'est votre écrit qui va vous permettre de donner cette structuration donc première chose oui il est possible de trouver de ce changement procure une vie meilleure la preuve le narrateur l'a trouvé en l'île de taratora donc j'irai cherché dans la première partie tout ce qui permet de dire que ce narrateur trouve en l'île de taratora ce qu'il espérait et je vais justifier je vais faire un parallèle avec bougainville et ça on va y revenir tout à l'heure avec le voyage autour du monde il parle lui aussi de tahiti voilà donc ça on va on va y revenir ensuite je vais aussi parler de l'ascension sociale de georges du roi en disant que certains justement fuient l'argent mais que d'autres le recherchent à travers justement cette ascension sociale qui recherchait par georges du roi pour une vie meilleure vous voyez je rattache toujours mes arguments au fait de changer pour une vie meilleure et aussi au à la nouvelle de laurent godet vous allez voir c'est une nouvelle récente concernant les populations migrantes alors justement pour ne pas cibler une population en particulier parce que parfois j'ai donné volontairement cet exemple de cette nouvelle parce que stigmatiser par exemple je ne sais pas je vais dire les syriens les irakiens ou bref peu importe c'est donc c'est nommer dans votre plan et quelque part c'est prendre parti et vous savez que cette prise même si on utilise le nous on est aussi dans englobé avec on donne quelque part un avis mais un avis plutôt avec une posture assez éloignée où je prends beaucoup de distance quelque part avec mes mais mais des éléments personnels ce que je veux aller chercher pour prouver ce que je dis dans mes arguments c'est ce que ce qui se dit dans la littérature dans les essais dans dans les grandes idées et pas les miennes en tant que soade voyez parce que quelque part ça voudrait dire aussi que je je donne ça pourrait être quelque part à politique aussi on ne traite plus pardon à politique on donnerait un avis et c'est pas du tout pas du tout pas du tout l'objectif de ce développement réflexif d'accord c'est pour montrer quelque part votre connaissance de ce qui se dit sur un sujet et qu'est-ce que pourriez vous en dire par rapport à tout cela d'accord voilà donc toujours garder une distance donc ça va revenir plus précisément et ensuite dans ma deuxième partie je dirais que après avoir vu que le changement de vie procure une vie meilleure on pourra voir également que il est souvent synonyme de déception de regret et d'ailleurs le narrateur lui-même a été déçu en l'île de papettes il en laquelle il n'a pas retrouvé ce qu'il recherchait vous souvenez tout tient un prix la civilisation montre le bout de partout le bout de l'oreille etc etc ensuite j'évoquerai les illusions perdues de balzac on y viendra précisément dans les détails et les voyageurs de l'impérial de louis sarrago alors vous allez dire oui mais quand on connaît pas tout ça comment faire un développement réflexif alors déjà la première chose sur laquelle je tiens à vous rassurer c'est cette structuration donc c'est pour ça que je souhaite que votre développement soit structuré ça je dirais que c'est la moitié des points le jour du concours ensuite vous allez très certainement avoir des éléments de votre culture littéraire que vous allez vous tisser au cours de cette année vous aurez automatiquement des éléments à à donner et c'est en alors pourquoi également je suis rassuré par rapport à ça c'est que on va travailler sur les axes se chercher se construire vivre en société et comme ça fait partie du programme de cycle 4 automatiquement les textes qui vous seront donnés le jour du concours se rattacheront à ces axes donc sur l'axe se chercher se construire vous allez automatiquement penser par exemple à simone de beauvoir vous allez penser à romain garry vous allez penser à tous les textes qu'on aura intégré dans ces axes voyez et c'est pour ça que je ne veux pas travailler par genre littéraire mais par axe d'accord donc automatiquement vous aurez des éléments pour chaque axe c'est vrai que quand tu dis par axe c'est par par sujet en fait par exemple la nature ensuite la guerre alors justement par axe et il faudrait que je parce que je vous ai préparé un document est-ce que vous le voyez à l'écran celui-ci ouais ouais donc vous avez le programme de cinquième quatrième quatrième et troisième d'accord vous allez à chaque fois avoir des axes se chercher se construire vivre en société participer à la société regarder le monde inventer des mondes agir sur le monde d'accord et à chaque fois vous allez retrouver se chercher se construire vivre en société participer à la société en cinquième quatrième troisième vous avez toujours les mêmes axes d'accord donc automatiquement le texte que vous aurez le jour du concours se rattachera à un de ces axes à une thématique quelque part donc obligatoirement je me dis que si un axe est déterminé quel qu'il soit comme on les aura tous vus vous aurez automatiquement des éléments à introduire dans ces axes est-ce que vous voyez ce que je veux dire alors j'ai repris exactement la même introduction d'accord avec les couleurs celle qui était sur le diaporama hein donc ça on y est donc ensuite là on va d'abord regarder la structure j'ai souligné volontairement euh le fait qu'à chaque fois que c'est souligné c'est une nouvelle idée donc je suis dans ma première partie d'accord vous avez bien vu que dans mon introduction je n'ai pas passé de ligne vous avez bien vu hein on ne passe pas de ligne ensuite donc je passe une ligne mon développement première idée bon vous n'allez pas souligner je voulais souligner pour vous hein et ensuite je vais à la ligne et à l'inéa pour ma deuxième sous-partie première sous-partie deuxième sous-partie troisième sous-partie est-ce que vous voyez c'est-à-dire que ça déjà c'est structuré quand on voit votre copie on se dit ah là en fait première partie avec trois sous-parties ça se voit directement là j'ai une transition donc j'ai sauté une ligne et mes deux parties je ne vais pas enchaîner la deuxième comme ça je vais faire une phrase qui va non seulement reprendre mes idées d'en haut pour annoncer celles qui vont suivre et mon lecteur n'en saura que satisfait parce qu'il saura où je l'emmène ensuite deuxième partie j'ai souligné parce que c'est une première idée ensuite deuxième sous-partie et troisième sous-partie donc j'essaie d'équilibrer si je donne trois idées dans ma première partie j'essaie d'en donner trois allez si j'en donne trois ou deux c'est à peu près pareil d'accord il faut que ce soit équilibré mais pas une ou trois est-ce que vous avez compris par rapport à cela et ensuite je me soutenis et j'ai ma conclusion volontairement je l'ai mise en couleur aussi donc vous voyez je vais refaire défiler mais est-ce que vous voyez un petit peu cette trame ce squelette là qui se dessine vous voyez dans la transition et pour la conclusion on ne fait pas le petit alinéa alors non il n'y a pas d'alinéa en tout cas c'est là pour rapport aux sous-parties pour montrer que on passe à autre chose une autre idée d'accord donc j'entre dans le vif du sujet comment vais-je présenter et bien les éléments au lecteur alors le personnage de Romain Garry nous montre que son changement de vie lui a été bénéfique vous vous souvenez parce que je suis je n'ai pas perdu de tête ma question un changement de vie peut-il être propice à l'existence meilleure c'est à cela que je dois répondre donc le personnage de Romain Garry nous montre que son changement de vie lui a été bénéfique dans la mesure où tout ce qu'il recherchait il l'a trouvé en cette île du pacifique parathora cet état de satisfaction procuré par cette nouvelle vie s'oppose à cet état de mépris de l'argent ressenti dès le début du texte à partir du lexique utilisé donc non seulement je vais montrer qu'il a trouvé et bien ce qu'il recherchait mais je vais aussi mettre en exergue mettre en lumière les procédés d'écriture quelque part de l'auteur avec d'une part ce qu'il détestait plus que tout et ce qu'il recherchait et donc ça montre bien que ce changement s'est opéré entre un monde qu'il ne voulait plus et ce qu'il recherchait et ce qu'il a trouvé d'accord ? donc en effet le champ lexical de l'argent s'oppose au champ lexical de la douceur alors la douceur ou autre chose donc prix calcul intérêt donc c'est bien le champ lexical de l'argent qui s'oppose au champ de la douceur champ lexical rêve beauté fait protection légèreté alors peut-être auriez-vous un autre mot que douceur mais en tout cas c'est ce qui est reflété par l'utilisation de ce lexique donc cette douceur du paysage et de ses habitants nous rappelle le journal du navigateur Ouïe Armand de Bougainville qui a écrit voyage autour du monde dans lequel il qualifie de Tahiti comme le jardin d'Eden et tout à l'heure on verra on ira voir l'affiche de voyage autour du monde de Bougainville mais je crois que je vous ai aussi envoyé l'affiche de lecture sur le drive voilà alors là j'ai parlé de ce que l'auteur a trouvé donc je m'appuie sur ce texte là pour l'instant mais je ne peux pas tout le long de ce développement m'appuyer sur ce texte ce monde frénétique de l'argent qui est fuit par le personnage est au contraire recherché par certains qui fuient la pauvreté et voient en l'argent la possibilité de vivre une existence meilleure c'est le cas de Georges du Roi personnage du roman de Guy de Maupassant dans Belle Amie qui est fils de paysans et qui quitte sa province pour Paris afin de côtoyer les hautes sphères sociales et son ascension sera à la hauteur de ses ambitions ça veut dire que il va trouver justement en ce changement de vie un monde meilleur celui qu'il recherchait donc pour l'instant voyez je justifie que oui c'est possible et que oui c'est possible dans son roman Eldorado Laurent Godet qui a eu le prix Goncourt en 2004 entremêle plusieurs destins dont celui de deux frères qui s'apprêtent à quitter leur pays et leur famille pour rejoindre clandestinement l'Europe à la recherche d'une vie meilleure le récit nous entraîne dans les joies et les difficultés qui accompagnent le voyage vers une autre vie vers l'Eldorado donc c'est vraiment la terre rêvée l'Eldorado que seul un des frères parviendra à atteindre donc l'Eldorado c'est possible puisque l'un d'eux en tout cas l'a atteint voilà donc vous voyez là je n'ai pas stigmatisé de population en disant telle population on sait que c'est une on recherche clandestinement à rejoindre une région d'Europe voilà et sans entrer dans les détails et je m'appuie justement sur cette littérature pour justifier mes choix d'accord donc est-ce que vous voyez très simplement sans entrer dans les détails parce que c'est à peu près une heure et demie d'épreuve ce développement réflexif donc je ne peux pas donner beaucoup beaucoup d'éléments donc je suis je donne juste ce qu'il faut pour comprendre et argumenter alors je vais passer du coup à ma transition notre volonté de changer de vie résulte bien souvent de l'envie de rendre notre quotidien meilleur ce qu'on a dit et celle-ci donc cette envie est souvent confortée par les récits de ceux qui ont franchi le pas et qui ont réussi la preuve quand on lit le récit du narrateur qui trouve en taratora ce qu'il recherchait quand on a vu un petit peu Georges du Roi quand on a vu en tout cas ce qui existait on se dit que si les autres réussissent peut-être que nous aussi mais toutefois il arrive que ce changement tant qu'espéré ne se transforme en profonde désillusion c'est que nous allons constater dans ce qui va suivre donc ce désenchantement a été ressenti par le narrateur lui-même lorsqu'il est arrivé à Papette il pourtant lointaine de son lieu de vie initial il a pourtant été à des millions de kilomètres milliers pardon de kilomètres de de là où il se situait et pourtant en Papette il n'a pas trouvé ce qu'il recherchait ce cadre n'est pas ce n'est pas le cadre qui l'a moins attiré puisqu'il dit que la ville est charmante mais ce sont les personnes qui y vivent la civilisation il pointe partout le bout de l'oreille tout y a un prix etc. etc. vous vous souvenez cette phrase très longue et cet effet de lassitude justement est produit avec l'emploi de cette phrase contenant neuf verbes conjugués cette lassitude de ce monde justement frénétique on le ressent à travers justement cette saccade ces verbes qui sont mis en ces propositions qui sont mises en apposition la ville est charmante virgule mais la civilisation elle monte partout le bout de l'oreille virgule tout y a un prix virgule un salaire virgule voilà on le voit bien d'accord et cet exemple de situation vécue par le narrateur nous montre que le changement de vie n'est pas lié à une existence meilleure on voit bien que ce n'est pas parce qu'il a changé qu'il vit mieux d'accord c'est également le cas de Lucien personnage de Balzac dans Illusions perdues les illusions perdues qui décident de quitter son angoulême natale donc là on pense à Georges du Roi pour rejoindre Paris et devenir écrivain mais le monde littéraire est impitoyable et peu arrive à décrocher la gloire attendue il finira par vouloir se suicider avant qu'un prêtre ne l'en dissuade en l'échange d'être en l'échange d'impact pardon le remboursement de ses dettes en échange de sa protection en d'autres termes en échange de sa liberté vous voyez il a changé de vie mais on voit bien qu'à la fin et bien il est totalement en pleine désillusion et Louis Saragon dans les voyageurs de l'impérial paru en 1942 nous montre que ce changement de vie rime avec tragédie son personnage Pierre est professeur d'histoire-géographie et mène une existence des plus banales il décide de quitter femmes et enfants pour mener une vie d'aventurier mais les illusions de jeunesse n'ont qu'un temps et finissent inévitablement par se heurter à la réalité de la vie la réalité implacable il ne connaîtra finalement que misère et désespoir vous voyez là je suis arrivé à deux parties équilibrées et quelque part si elles sont équilibrées moi je fais le choix de dire pour l'instant on a vu que oui et non de façon équitable donc je dois bien conclure maintenant qu'est-ce que je vais répondre à cette question un changement de vie peut-il être propice à une existence meilleure ? alors notre raisonnement nous amène à penser que le changement de vie peut aussi bien nous amener vers une existence meilleure et qu'il peut aussi nous faire regretter nos choix vous voyez je suis quelque part dans un dilemme donc je vais apporter un argument qui va venir pencher en faveur d'une prise de position mais c'est pas moi Soad c'est moi Soad à travers ce que je connais à travers ce que je peux apporter comme argument donc par exemple pour le philosophe François Julien il est naturel de traverser des périodes de résignation donc là quelque part dans ce qu'il dit tous les hommes vont se reconnaître et parfois d'avoir le sentiment de vouloir vivre autre chose il explique que si quelqu'un remontait le temps pour changer le cours de son existence il se retrouverait certainement à l'âge adulte à regretter de nouveau ses choix et à rêver encore d'une autre vie donc quelque part on se dit que même si on a la possibilité de revenir en arrière pour changer si on changeait on changerait encore vous vous rendez compte ? donc cela nous amène donc à penser que le temps serait un facteur déterminant pour parler d'existence meilleure et conclure sur une chose c'est sur le fait que le changement peut être propice à une existence meilleure on est d'accord mais sur un temps déterminé parce qu'à un moment donné le temps fait que eh bien cela si on a envie de changer ça fait partie du cycle de la vie donc oui c'est propice à une existence meilleure mais le facteur temps je dirais eh bien c'est un élément déterminant C'est parti !